Montréal.tv est à la soirée BMW Canebec au Théâtre Saint-James, une soirée qui célèbre le lancement de la toute première édition du Festival de cinéma et de musique de film Vue du Monde. C'est la grande soirée BMW Canebec, comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, très très bien, on a beaucoup de monde, on a beaucoup de nos clients, on a beaucoup de nouvelles personnes. Donc c'est un bel événement pour le moment. Donc belle soirée pour lancer ce nouveau festival? Oui tout à fait, on a décidé de s'associer avec ce nouveau festival parce que vraiment on y croit. Et puis BMW est une marque qui s'investit beaucoup dans la culture, donc nous en tant que concession à Montréal, c'est notre mission de s'investir dans ce genre d'événement. Qu'est-ce que vous avez motivé à vous impliquer dans un festival de films? Je suis très concerné par les thématiques que développe le festival, qui tournent autour des droits des femmes, question environnementale, la corruption, de la bonne gouvernance, ce sont des vrais sujets de société naturellement. C'est un grand jour parce que c'est une grande soirée, car c'est la première édition naturellement. L'argent recueilli ce soir va à plusieurs fondations. D'abord la fondation Starlight pour les enfants, la fondation Elle, le magazine Elle, et à deux autres fondations, une en Afrique au Malawi et une en Amérique toujours, pour soutenir l'aide aux enfants et aux femmes. Est-ce que tu es excitée pour aujourd'hui? Oui, je suis excitée. C'est une belle soirée, une grande soirée pour Michel, pour le cinéma. Nous avons un film de portugais dans ce festival, qui a gagné beaucoup de prix. Et pour moi, c'est un plaisir d'être partie du jury des films. Nous avons des choses très bonnes. Donc... On a voir beaucoup de films. Oui. Je vois vraiment de bons choses dans ce festival. C'est très bon travail. Je pense que c'est un bon festival. Je suis sûr.